salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène à la concession à la davidson on va essayer la nouveauté le nyster allez c'est parti alors voilà cette nyster 2022 nouveauté chez harley davidson déjà pour commencer elle est bridée à deux celle ci donc là j'ai vraiment la version pour laquelle cette moto a été créée entre guillemets parce qu'il y avait quand même au niveau du catalogue il y avait un petit trou dans la raquette on va dire il manquait une moto accessible à deux avec une puissance réduite légère maniable donc je pense que c'est pour ça car les davidson a créé ce modèle et a souhaité reprendre les caractéristiques de l'ancien nyster de 2007 évidemment n'est pas du tout sur le même type de moto déjà à commencer par son moteur issu de la technologie révolution max de harley davidson donc la dernière motorisation créée par harley qui équipe le sportster s et la panamérica avec évidemment des réglages de puissance différents bon là je suis en mode sport un petit sport guide ah là là une lambo incroyable j'ai essayé les trois modes on a le mode pluie le mode route et le mode sport donc là si je le passe en mode pluie ah bah là il n'y a plus rien là je le sens il y a petit à coup le temps que ça se mette en place et ça n'accélère plus du tout je tourne la poignée mais il ne se passe rien voilà si je passe en mode route parce qu'on peut changer les modes en roulant c'est ça qui est pas mal bon là déjà on a un petit peu plus de répondants mais on ne risque pas de faire des erreurs de poignée d'accélérateur et en mode sport là par contre ça pousse voilà là on a beaucoup plus d'allonge beaucoup plus de réponse à la poignée donc vous me permettrez d'utiliser le mode sport pour cet essai sinon ça va vraiment être bon on verra peut-être qu'en ville ça peut être intéressant d'avoir un mode route en tout cas il n'y a pas de bruit du tout quand on débarque la moto on a un peu l'impression d'avoir une électrique moi qui suis sur un M807 stage 1 forcément là on a on n'a pas de bruit du tout sur cette moto mais dès qu'on tourne un peu la poignée on sent qu'il ne manquerait pas grand chose pour que ce soit intéressant une ligne d'échappement déjà ça serait pas mal je pense on est vraiment sur ouais c'est pas mal quand même franchement je ne tire pas dessus trop là en plus mais il y a un bon couple bon le frein moteur elle n'est pas très puissant le frein moteur on n'en a quasiment pas alors les clignotants sont à gauche à la japonaise comme sur le Sportster S et comme la Panamerica la moto est hyper maniable forcément c'est tout petit le centre de gravité est hyper bas d'autant que ça a été travaillé pour comme toujours chez Harley Davidson le moteur est très bas mais là en plus ils ont installé le réservoir sous la selle qui n'est pas là ici il n'y a rien là-dessous le réservoir étant sous la selle on abaisse encore le centre de gravité du coup la moto est très très légère la suspension est un peu ferme mais je m'attendais à pire bon la selle est ferme par contre à l'image du Sportster S aussi bon en même temps c'est pas une moto pour pour faire des kilomètres on est d'accord ça va rester un café racer ou une moto pour faire des petites balades alors au niveau de la position de conduite on est sur des commandes middle bien sûr avec possibilité de les avancer aussi l'option est déjà disponible bon moi je suis grand je rappelle je fais 1m81 enfin grand je fais 1m81 et habituellement sur genre de moto j'ai un peu les genoux sous les bras et là ça va et on est penché légèrement vers l'avant on a une position Roadster vraiment quoi alors là le petit coup de gaz en arrivant au feu il sert pas à grand chose en fait parce qu'on m'entend pas bon le sélecteur il aurait besoin d'un petit réglage la boîte est un peu dure mais ça c'est normal parce qu'elle est toute neuve donc on est quand même pas mal penché en avant il s'était énarlé il s'est demandé si j'étais énarlé ou pas moi clairement il me faudrait un guidon légèrement plus haut j'ai les épaules vraiment trop penchées vers l'avant je vais faire un peu de vol Bon, voilà cette moto, que je trouve quand même, somme toute plutôt jolie, moi je trouve qu'elle a une bailing, avec ce réservoir là qui remonte, le petit saut de vent, alors le radiateur, par rapport au Sportster S, que je trouvais vraiment très imposant, bon là il est là, c'est sûr, puisque c'est un refroidissement liquide sur cette moto, mais je le trouve plus dans la ligne de la moto, parce qu'ils ont essayé de faire un effort là-dessus, parce que je le trouvais vraiment très imposant sur le Sportster S, en tout cas, ça ne me choque pas, on a un feu à LED, clignotant LED, avant et arrière, les jantes à bâton, la forme du réservoir également, qui n'est pas un réservoir, je le rappelle, c'est un faux réservoir, juste un habillage, puisque le réservoir est ici, on le voit derrière là, voilà, il est là, et il a une forme rectangulaire, comme ça, sous la selle. Ici, c'est un habillage, c'est factice, c'est pour reprendre le look, bon ça voilà, c'est l'esprit de cette moto, on essaie de faire de l'ancien avec du neuf, je rappelle que si on n'a plus le charme des anciennes motorisations avec ces nouveaux moteurs, qui sont plus performants, on est d'accord, mais on n'a plus le même charme au niveau de la sonorité et au niveau du caractère, mais c'est autre chose, c'est différent, et il faut essayer de les penser différemment, et c'est peut-être là que ça pêche, pourquoi faire une moto qui reprend les codes des anciennes, alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas avoir le caractère de l'ancienne. Ceci dit, je la trouve quand même réussie au niveau de la ligne. Et puis donc les deux amortisseurs également, à l'arrière, et un pot deux en un que je vous laisserai juger au niveau de son esthétique, maintenant on sait très bien que chez Harley les pauvres, ça se change. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors en ville, comment ça se passe ? Bah on est pas mal. Voilà, neutral, toujours galère pour choper une neutrale sur les motos neuves. Salut ! Même si le freinage, ça freine super bien, et à l'avant et à l'arrière. En fait, il me fait pas mal penser si on peut comparer avec une autre marque, ça se rapprocherait quand même de Ducati avec le Scrambler. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'essaye le Scrambler de chez Ducati pour essayer de comparer un petit peu les deux. Ouais, super nerveux ! Bon là, clairement pour la ville, c'est génial parce que c'est une petite moto, elle se faufile partout, elle est nerveuse, on a un peu d'allonge, elle est franchement agréable à conduire. La position me convient bien, malgré le fait que je sois quand même assez grand, j'avais un peu peur de ça parce que souvent, sur ces motos de petits gabarits, je me retrouve un peu comme un crapaud sur une boîte d'allumettes, mais c'est pas le cas du tout. Sous-titrage ST' 501 Bon là, niveau manœuvrabilité à l'arrêt, c'est un jouet. Alors franchement, il n'y a aucune difficulté. Je n'ai pas regardé combien elle pèse, mais c'est un jouet. Si je me mets dans la peau d'un jeune conducteur qui vient de passer son permis et qui veut s'acheter sa première Harley Davidson, ça le fait, il y a de quoi se faire la main quand même sur cette moto. Donc là, on a un ralenti qui est assez élevé quand même, 1200, 1300 tours. Et alors voilà, on monte quand même vachement plus dans les tours, 3500, on sent que je peux tirer beaucoup plus si besoin. Voilà, je suis en cinquième, claque un peu, quatrième. Voilà, elle est bien à 1800 tours. Donc ça reste un régime plus élevé qu'à l'habitude chez Harley. On sent qu'en dessous de 1800 tours, ça devient compliqué. Bon, la maniabilité, la nervosité, tout ça, c'est là, malgré le fait qu'elle soit bridée, cette moto. Donc j'imagine qu'une fois débridée, elle va être mieux encore. Non, non, c'est nerveux. Rien à dire, c'est vraiment pas mal. Bon, pour se faire un essai complet, on va faire un petit bout d'autoroute pour voir ce que ça donne, même si on est d'accord que ce n'est pas sa vocation première. Allez, c'est parti pour l'essai sur autoroute. Alors, il y a l'allonge. 5, 6. Je mets mon cligne sur ma tête. Il s'en va. Rien à dire. C'est incroyable parce que ce petit saut de vent, il doit être efficace parce que je ne prends pas trop le vent. Alors, est-ce que c'est aussi mon casque qui est très efficace ? Je ne sais pas. En tout cas, la prise au vent, elle est plus qu'honorable. À 100 à l'heure, ça va. Je pense qu'au-delà, ça doit être compliqué. Ouais, non, elle est stable. Ça ne bouge pas d'un poil. Elle est stable. Le freinage est bon. Super maniabilité. Elle est hyper légère. Tout ça bridé à deux. Il n'y a qu'une seule chose qui peut peut-être pêcher avec cette moto, c'est son tarif. Parce que pour quasiment le même tarif, on peut avoir un Sportster S. On est quand même au-dessus en termes de sensations. Voilà. On arrive à la fin de cet essai. Et bien, agréablement surpris par cette moto. Conclusion pour ce Nightstar 2022. Pour moi, c'est une moto à prendre comme elle est. Il ne faut pas essayer de la comparer avec une autre moto. Même si on a une filiation esthétique avec le Nightstar de 2007, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même type de moto. On est sur une nouvelle motorisation. La partie cycle est complètement différente également avec ce réservoir central arrière sous la selle. Si on part du principe que c'est une nouvelle moto, un nouveau concept, et une moto bridable à deux, donc qui est plutôt conçue pour les jeunes conducteurs, pour moi, c'est une très bonne moto. Elle est équilibrée. Le moteur reste malgré le bridage, puisque je rappelle que cette moto que j'ai essayé était bridée à deux. Malgré ce bridage, elle reste nerveuse, en position sport, avec une très belle allonge. C'est une moto qui est très stable. Elle est facile à conduire. Elle est légère. Hyper maniable. Une vraie mobilette, surtout quand on sort d'un soft tail comme le mien. Toutes les commandes tombent bien sous les mains. et on a toutes les indications nécessaires sur le compteur. La seule chose qui risque de pêcher pour cette moto, ça va être son tarif. Parce que quand on regarde la gamme Harley-Davidson, pour quasiment le même prix, on peut avoir un Sportstores, et on est quand même sur une moto qui est au-dessus. Pour moi, c'est une très bonne moto à partir du moment où on oublie le gros V-Twin Harley-Davidson. C'est autre chose. Il faut la penser différemment, cette moto. Si j'ai un conseil à vous donner, comme à chaque fois, ça va être d'aller essayer la moto. Je ne vous cache pas que j'avais quelques a priori sur cette moto. Je m'attendais à avoir quelque chose de différent et de moins agréable que ce que j'ai vécu ce matin. Malgré le fait qu'elle soit un à deux. Après, il faut bien se mettre dans la peau du motard pour lequel elle a été conçue, cette moto. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. A mon week-end. Une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501